Bonjour à tous, c'est Sofiane de Son Entertaining. La Japan Expo approche et vous allez voir sûrement un maximum de cosplay. Mais est-ce qu'on verra des cosplays du même cabaret que ceux dont je vais vous parler dans la vidéo ? Restez jusqu'au bout, le cosplay en première position risque de vous étonner. Avant qu'on commence, je tiens à vous annoncer que je serai présent lors de la prochaine Japan Expo et je compte bien faire un CMV. Alors si vous êtes cosplayer, n'hésitez pas à venir me voir pour y passer. Je ferai mieux que celle que j'ai fait lors de la dernière Paris Manga. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'aviez pas encore vue. Alors je compte sur vous pour vous abonner et exploser la barre de like, puis à la partager si cela vous a plu. Allez, let's go ! Numéro 10, Thanos The Captain Incoming Cosplay. On va commencer par un cosplayer français qui nous a fait un Thanos spectaculaire. Vraiment au top du top sur tous les détails, comme s'il sortait du film. Et bonne nouvelle pour les français, il sera peut-être présent pour la prochaine Japan Expo 2018 dans un grand groupe Avengers. De tous les cas, son cosplay n'est pas passé inaperçu dans le monde du cosplay. Et c'est sûrement l'un des meilleurs que j'ai pu voir en France en 8 ans de cosplay. D'après ce que j'ai pu voir, son cosplay a été retranscrit à partir de Peppacura, puis fabriqué en évasote. Puis pour les germes de l'infini, il a utilisé de la résine cristal. Non mais franchement, avouez-le, il en jette. Il n'y a pas que le film Avengers qui fait fureur. Personnellement, s'il vient à la Japan Expo, je le veux direct pour mon CMV. On peut peut-être espérer qu'il fasse un gros concours cosplay, voire représenter la France à l'ECG, vu le niveau et la qualité spectaculaire du cosplay. Numéro 9, Cosplay d'Apocalypse par Mike Hainis. On va encore rester avec les cosplays de super vilains ultra puissants qu'on trouve chez Marvel, pour vous présenter ce superbe cosplay d'Apocalypse. Les méchants ont l'air de faire un carton, surtout quand il s'agit de cosplay. Surtout celui-là, qui a fait fureur à la San Diego Comic Con, jugé l'un des meilleurs en 2014. Tout droit sorti des X-Men, le cosplay est carrément tapé à l'œil. Je me suis informé, et d'après ce que j'ai pu trouver, le cosplayeur l'a fabriqué à partir des vasottes, suivi de Plasti Deep, un peu comme on en trouve dans les tutos de Shang Prod et de Kamui Cosplay. Des tutos que je vous conseille au passage. Sa fabrication ne peut nous donner que du fil à retordre. Alors je ne peux qu'exprimer un grand bravo pour ce cosplay. Regardez-moi ça, cette vraie dégaine de super vilain. Comment vous réagirez si vous le voyez en convention ? Et apparemment, il n'en est pas à son premier cosplay de Marvel. Numéro 8, Iron Man. Hulk Buster d'Extreme Costume. J'en avais parlé rapidement sur une de mes dernières vidéos sur les conventions. Lors de la New York Comic Con de 2015, Extreme Costumes nous a fait un Iron Man carrément hors du commun. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un cosplay d'Iron Man Hulk Buster devant vous, en chair et en os. En plus, ce cosplay lui a valu de gagner le concours Eastern Championship Cosplay. La prochaine fois que vous voulez fonder un grand groupe cosplay Avengers, pensez à l'inclure dans votre groupe. Ça fera une équipe plus puissante que jamais. Mais face à ce cosplay immense, on peut dire que les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Admirez-moi ça. On dirait qu'il est tout droit sorti du film Avengers Age of Ultron. Avec ça, il ne manquera plus que de sauver le monde. Et pour la fabrication du cosplay, j'ai vu sur sa page, on est carrément au summum du crafting en évazote. Avec en plus un système mécanisé et électronique. Vraiment un truc de dingue. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook Extreme Costumes. Franchement, vous serez très impressionné par son travail. Numéro 7. Dites-moi, est-ce que vous adorez les Transformers ? Si oui, alors j'ai le cosplay qu'il vous faut. On va encore rester sur les cosplays d'Extreme Costumes pour vous parler de l'un des cosplays les plus fous de tous les temps. Il s'agit bien entendu du cosplay de Bum Bli Bli de Transformers. Par contre, je ne sais pas si son cosplay peut se transformer comme dans le film. Mais rien que le level et le cosplay en lui-même suffit amplement à nous impressionner. Franchement, c'est totalement admirable. Il nous en met plein la vue. En vrai, c'est trop bien d'avoir un cosplay de Transformers. Genre, t'imagines pouvoir aller en convention sans avoir besoin de transport parce que le cosplay t'amène déjà en voiture ? Bon, là je ne fais que vous vendre du rêve. Par contre, si vous le croisez en convention, faites attention à ne pas vous faire rêver dessus. Bon, petite blague de merde à part. Bon, plus sérieusement, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un cosplay pareil. Sur ce, je vais vous laisser admirer le cosplay pendant 8 petites secondes. Numéro 6 Si je vous dis robot et dinosaure, qu'est-ce que vous allez me répondre ? Perso, je penserais au cosplay de Grimlock de Transformers fabriqué par Grofstream Engineering. Le cosplay est juste totalement réaliste dans tous les remparts. Et en plus, comme on peut le voir, il peut vraiment se transformer en dinosaure. Un peu comme dans le film. Si vous voulez voir comment il l'a fabriqué sans cosplay, n'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube. C'est pas mal détaillé en plus. Parce que le cosplay est carrément motorisé avec pas mal de fabrication électronique et mécanique. Un peu comme certains cosplays d'Iron Man qui sont motorisés. En tout cas, c'est bel et bien ça qui rend le cosplay ultra réaliste. C'est à vous couper le souffle. On peut dire que c'est un très beau cosplay et un vrai travail de pro. Je kifferais en faire de même, pas vous ? Vous imaginez, lui, à la prochaine Japan Expo ? Franchement, ce serait incroyable. Numéro 5 On va cette fois-ci parler d'un manga bien connu. Dites-moi, est-ce que vous adorez les mechas ? Et si je vous dis Gundam ? Là, cette fois-ci, je me réfère au cosplay de Gundam MK2 fabriqué par Hubert's Cosplay et ZZ Gundam 2013. Bon, entre nous, commencez pas la vanne sur Hubert parce que c'est vraiment sans blase de cosplayers. Bref, avec ça, j'imagine qu'une bonne partie d'entre nous vont se retrouver en enfance avec ça. Là, je ne mets pas un, mais bien deux cosplayers. L'un taïwanais, l'autre américain. Deux cosplayers dont j'ai beaucoup apprécié le travail. Franchement, avec un résultat au top. Les deux cosplayers ont vraiment assuré. Un vrai travail de pro. Du haut niveau, on peut dire. Et ce n'est pas tous les jours qu'on voit du cosplay de Gundam. Il ne manque plus que ça vole. Et hop, ce serait le top. Par exemple, le cosplay a été présenté par Hubert's Cosplay lors de la Momocon de 2017. Tiens, c'est carrément le cosplay parfait pour la prochaine Japan Expo. Sur ce, je n'en dirai pas plus. Je vais vous laisser quelques secondes pour admirer le cosplay. Numéro 4 Cosplay de Trich de League of Legends fabriqué par 4ichi Tasty. Nombreux sont ceux qui adorent et qui jouent à League of Legends. Parce qu'on a même pu voir des cosplays comme les cosplays de Yasuo ou encore de Hazir. Mais est-ce que vous avez déjà vu un cosplay de Trich ? Sinon, ne vous inquiétez pas. C'est déjà chose faite. On a notre vrai Trich devant nous. Comme vous pouvez le voir, le cosplay est purement détaillé. Il est tellement impressionnant, voire imposant, qu'on peut dire que c'est un vrai cosplay monstre. Si vous êtes dans les parages, ne soyez pas dans son chemin pendant la convention. Sinon, vous risquez d'être foudroyé d'admiration pour ce cosplay. Et si je ne me trompe pas, certaines composantes du cosplay a été fabriquées à partir de silicone et de matière polyester purement taillée. C'est une vraie leçon de cosplayers. N'hésitez pas à faire un tour sur leur page Facebook. Eux aussi, ils font un sacré travail. Ça vous sépatra. Dites-moi, est-ce que vous vous sentirez capable d'en faire autant ? Tout droit venu de Suède, le cosplayer nous a fait un cosplay en béton. Juste stupéfiant. Alors là, à le voir, le cosplay est vraiment bien réussi. Tout droit sorti de l'univers de Warhammer, on peut dire que c'est un cosplay très imposant. Regardez-le. Tu pur évasote d'après ce que j'ai pu voir. Ça me rappelle un peu les armures assistées dans Fallout. En tout cas, on peut dire que le cosplay a une très grande classe. Bravo. Au passage, si vous aimez le monde de la science-fiction, vous ne serez pas déçus en regardant sa page cosplay. Car il a encore des cosplays à nous revendre. Sur ce, je vais vous laisser un petit instant pour admirer le cosplay. Voilà, regardez-le en détail. Numéro 2 Blackheart Reinhardt de Overwatch par Rick Sisters. Restons encore dans le monde des jeux vidéo pour vous parler d'un personnage encore plus récent et tout aussi gigantesque que le cosplay précédent. Je vous parle bien entendu de Blackheart Reinhardt de Overwatch, fabriqué par Rick Sisters. Si vous regardez bien leur page Facebook, le level du cosplay est tout aussi digne que les autres cosplays qu'ils ont fabriqués. Toujours au top. Leur travail risque de vous impressionner. Le cosplay a été porté à l'occasion de la Dragon Con de 2016. Déjà qu'il faut un carton aux Etats-Unis, alors si vous le voyez par exemple à la Paris Games Week, on aurait une vague de foule qui serait en extase face à ce cosplay. De quoi faire kiffer les joueurs d'Overwatch. Et si vous faites attention aux détails, tout est excellent. La peinture est vraiment métallisée, avec de très belles finitions, comme si c'était fabriqué en métal. Et puis n'oublions pas l'estomac lumineux, qui est ultra bien réussi. C'est du pur et dur. Je ne sais pas vous, mais perso je kifferais en faire autant. Et comme si ça ne suffisait pas, même la hache est gigantesque, dépassant de loin la taille humaine. Il nous offre là un cosplay titaneste. En tout cas, bravo, fallait vraiment le faire. Et en première position, est-ce que vous avez vu les autres cosplays précédents ? Est-ce que ça vous a déjà impressionné ? Et bien préparez-vous, parce que celui-là, il en jette plus que jamais. Et ce n'est pas pour rien qu'il est le vainqueur de ce classement. Ça va vous choquer tout de suite. Je vous parle bien entendu du cosplay de Bodoc, fabriqué par Stan Winston School of Character Art. Regardez-le bien, parce que le cosplay est vraiment réussi sur tous les niveaux. Le détail est ultra réaliste, comme si c'était la vraie créature. D'après ce que j'ai pu comprendre, et accrochez-vous bien, il aura fallu 7500 heures de travail pour réaliser le costume. Aidé par une imprimante 3D. Vous vous rendez compte ? 7500 heures, c'est presque une année quoi. Soit plus de 10 mois. Ils ont dû en prendre du temps pour le travail ce cosplay. Mais leur patience et leur passion n'ont donné que ce fameux résultat. De plus, ce n'est pas une personne, mais toute une équipe qualifiée qui se sont mobilisés pour fabriquer le cosplay. Détail sur détail, avec tout type de matériaux, allant de l'imprimante 3D jusqu'à la silicone et la résine. Mais je me demande s'il a pu rentrer à la San Diego Comic Con. Parce que lui, il est tellement énorme, que c'est même pas sûr qu'il rentre à la Japan Expo. Sérieusement, là, on ne peut rester qu'admiratif face à ça. Je ne sais pas vous, mais perso, je n'ai pas vu encore plus imposant que lui. Ça impose carrément le respect même. Avec ça, les cosplayers n'ont qu'à bien se tenir. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à visiter leur page, ainsi que leur chaîne YouTube, car vous pourrez trouver beaucoup d'informations et de détails sur le travail qu'ils font. C'est bien expliqué et on vous montre le travail en direct, digne des costumiers professionnels du cinéma. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En espérant que la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager et en parler autour de toi. Puis je te redirige sur d'autres de mes vidéos du même thème. Puis on se retrouvera assez vite. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501